Il y a quand même une chose qui me frappe, singulièrement, lorsque j'écoute, là, depuis huit jours, les innombrables débats, foires d'emploi, une prise de position des uns et des autres depuis l'annonce de la dissolution de notre Assemblée nationale par le Président de la République, et je voudrais y revenir très brièvement. En fait, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un parallèle flagrant qu'on peut faire entre la méthode appliquée pour fabriquer le consentement du peuple français à la guerre contre la Russie, et celle mise en place, notamment dans les grands médias français, pour empêcher son vote pour, en l'occurrence, le Rassemblement national. Il y a la même diabolisation, tragicomique, la Russie, c'est le mal, c'est l'Europe en guerre, c'est le risque du chaos, donc, tout sauf ça, évidemment, si vous voulez être dans le camp du bien, y compris le pire, vous pouvez choisir le pire, mais pas ça, parce que ça, c'est le mal incarné, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas choisir la paix, il vaut mieux poursuivre le soutien militaire à l'Ukraine, et donc poursuivre la guerre, qui, lui, quand même, augmente singulièrement le risque de guerre général, et aussi la crise économique, financière en Europe, et l'effondrement géopolitique de notre vieux continent. Bon, enfin bref, c'est une hérésie économique, sociale, stratégique, n'en parlons pas, et c'est un suicide collectif pour l'Europe et la France, et cette inversion, elle se fait, vous l'avez compris, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, via un mensonge patent, c'est-à-dire, la Russie menace militairement, menacerait militairement l'Europe, enfin, c'est de moins en moins conditionnel, naturellement, et si on n'aide pas l'Ukraine, Moscou va carrément envahir l'Europe, rien moins que cela. Et alors, appliqué à la situation politique intérieure française, ça donne, l'ERN, c'est le mal absolu, c'est le risque de chaos, c'est le risque de la guerre civile, c'est le risque des émeutes, c'est le risque du grand n'importe quoi, c'est le risque de l'incompétence politique, c'est le risque du désastre économique et social. Donc, il faut voter pour tout, sauf pour l'ERN, évidemment, y compris pour une coalition qui, manifestement, se met en place entre ce qui reste de majorité présidentielle et toute la gauche, et l'extrême gauche, et les filles, et tout ça. Et tout ça paraît normal, et c'est évidemment ce qu'il faudrait faire. Ça va évidemment accélérer non seulement le caractère ingouvernable du pays, mais la déconfiture économique et sociale, le désordre, la défiance internationale, n'en parlons pas, et au mieux la paralysie, l'asthénie politique du pays, mais finalement, mieux vaut une mort lente, mais qu'on voit venir très doucement, et qu'on vous égrène mauvaise nouvelle par mauvaise nouvelle, que ce qu'on considère comme étant forcément la chienlit, la violence, voilà, la fin du pays, littéralement. Donc, en fait, on voit que dans un cas comme dans l'autre, il y a une mobilisation méthodique des peurs reptiliennes de l'électorat, toutes catégories confondues, pour l'empêcher de réfléchir surtout, et l'empêcher d'exercer son bon sens. Alors, nous verrons bien dans quelques jours ce qu'il adviendra, je ne vais pas en dire plus, je n'en sais rien.